Les rumeurs d'un départ de Kylian Mbappé du PSG ne font que grossir sur la toile. Raison pour laquelle Emmanuel Macron a été sollicité afin de s'exprimer à ce sujet, d'après les informations de RMC Sport. A l'heure du Mercato, l'actualité concernant les joueurs de football ne cesse de faire couler de l'encre. Le 4 juin dernier, le départ de Karim Benzema du Real Madrid n'a pas manqué de bouleverser ses fans de la première heure. Une annonce faite seulement quelques mois après celle de sa retraite internationale. Mais finalement, le célèbre ballon d'ornée n'a pas fini avec le monde de football puisqu'il a rejoint l'Itia de Club, où joue actuellement Cristiano Ronaldo. Même scénario pour Lionel Messi, qui a quitté le PSG après deux ans de bons et loyaux services pour rejoindre l'Inter Miami, un club créé par David Beckham. Par ses différents choix de carrière, force est de constater que la plupart des grands joueurs sont en pleine remise en question professionnelle. Rapidement, les fans de ballon rond se sont donc questionnés sur l'avenir de Kylian Mbappé. Surtout qu'un nouvel élément vient de tout perturber, l'attaquant du PSG a annoncé qu'il n'activera pas l'année en option prévue dans son contrat avec son club, et qu'il sera donc libre de s'engager où il le désire en 2024. Kylian Mbappé dément la rumeur une façon pour la star de s'assurer d'être vendu dès cette année par le PSG. CIS-T se croit sur certains, qui promettent que Kylian Mbappé souhaite rejoindre le Real Madrid dès cet été. Cependant, l'attaquant a démenti la rumeur. Mensonge. En même temps, plus c'est gros plus ça passe. J'ai déjà dit que je vais continuer la saison prochaine au PSG ou je suis très heureux, a-t-il déclaré sur le réseau social. Alors, une vente dès cet été, un départ libre l'année prochaine, ou finalement une prolongation, qui permettrait au PSG de garder son joyau au moins une année de pluie et de ne pas s'asseoir sur le montant d'un transfert ? Questionné par un jeune supporté du club francilien au sujet de l'avenir de Kylian Mbappé au PSG, le président de la République Emmanuel Macron aurait répondu, selon RMC Sport, « Je n'ai pas de scoop mais je vais essayer de pousser pour, qu'il reste. » A savoir que ce n'est pas la première fois qu'Emmanuel Macron intervient pour convaincre l'acolyte d'Akra Fakimi de rester dans son équipe. En 2022 déjà, Kylian Mbappé a reconnu le fait de s'être entretenu avec l'homme politique avant de faire son choix de prolonger dans l'équipe parisienne. Il n'y a pas eu qu'un coup de fil. Si y est-il un paramètre parmi d'autres, j'ai beaucoup de respect pour lui, mais je ne prends pas la décision parce qu'il me dit de rester, même si c'est un paramètre parmi d'autres, a-t-il reconnu dans une interview accordée à BFM Télévisions. A voir désormais si la prochaine action d'Emmanuel Macron aura autant d'impact. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada